La publicité des actes de l'État civil est normalement assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits. Il est cependant possible, dans certaines conditions, de consulter les registres d'État civil. En effet, la loi du 15 juillet 2008, relative aux archives, a profondément modifié les délais de communicabilité des actes d'État civil et de consultation des registres. Les registres de décès et les tables décennales sont immédiatement consultables. Les registres de naissance et de mariage sont consultables 75 ans après leur clôture. Incommunicables, soit par consultation sur place, sauf s'il y a un mauvais état du document, soit par envoi d'une reproduction aux frais du demandeur, soit par courrier électronique et sans frais, si le document existe sous cette forme. La consultation des registres de naissance et de mariage de moins de 75 ans est aujourd'hui soumise à la délivrance d'une autorisation par le service interministériel des archives de France, le SIAF. Le SIAF peut être amené à solliciter l'avis du procureur de la République. Cet avis n'est que consultatif. Attention ! Obtenir le droit du SIAF de consulter les registres d'État civil n'implique pas nécessairement d'avoir le droit de se faire délivrer des extraits et copies des actes qu'ils contiennent. Les délais imposés par la CNIL pour la mise en ligne des actes d'État civil sont différents des délais de communication et de consultation des registres d'État civil. Obtenir le droit du SIAF de consulter les registres d'État civil n'implique pas nécessairement d'avoir le droit du SIAF de consulter les registres d'État civil. SIAF de consulter les registres d'État civil n'implique pas nécessairement d'État civil n'implique pas nécessairement d'État civil.